Que la paix soit sur vous. L'équipe de l'ONG urgence panafricaniste en direct de Bamako, Mali, capitale de la souveraineté et de la résistance africaine. Un honneur, un bonheur plus que jamais, d'être à vous tous connectés, de pouvoir enfin vous retrouver après un certain nombre de jours où on a été silencieux, vous le savez, mais on est en mouvement. On ne peut pas tout le temps être en train de faire des directs en tant que tel. Nous sommes venus au Mali sur invitation de la résistance malienne qui nous a demandé d'être présents pour les soutenir dans cette démarche de lutte contre le globalisme néolibéral matérialisé par sa pieuvre sur le terrain militaire qu'est la MINUSMA. Nous avons été reçus par le premier ministre malien qui nous a remercié pour son soutien, pour notre soutien vis-à-vis justement du combat mené par les autorités et on a mené un certain nombre d'activités avec le mouvement révolutionnaire malien de mon frère que j'aime profondément, résistant, réel, avéré, Adama Ben Diara dit ben le cerveau. Nous sommes venus avec une délégation de l'ONG urgence panafricaniste, différents responsables de l'organisation, d'accord. Je vais vous laisser, je vais les laisser, excusez-moi, se présenter. Et donc on va commencer par l'individu ici présent. Kosugro Aka, responsable de l'ONG urgence panafricaniste en Côte d'Ivoire. Voilà, un des éléments les plus foudroyants, les plus redoutables, un activiste rigoureux, scientifique dans sa démarche politique, un élément de haute valeur. On continue ici, d'accord. Passaro Sila, coordinateur d'urgence panafricanisme mali. Voilà. Un frère sans qui et qui, il ne le dit pas, mais il est le ministre des Affaires étrangères, le responsable des affaires étrangères du mouvement Yerevolo, de la plateforme Yerevolo. Sans lui, le combat n'aurait pas pris cette ampleur au Mali. Et je pense que c'est très important qu'on le dise. Nous, ça fait plus de dix ans qu'on vient dans ce pays, qu'on mène le combat auprès de la population. Et c'est en menant le combat auprès de la population qu'on a eu la possibilité de rencontrer des frères aussi extraordinaires, aussi redoutables que le frère Bassaro Sila. Et il est donc le responsable d'urgence panafricanisme mali. Radim, viens. Bonjour la famille. Radim Bakessare, responsable d'urgence panafricanisme sénégal. Un de nos plus grands espoirs aussi, un phénomène. C'est celui qui a succédé à notre petite sœur qu'on aime énormément, qui est une activiste redoutable, elle aussi, Dey Nogai Babelso. Radim Baké, c'est le futur en ce qui concerne le panafricanisme. En cette région, un très très grand espoir. Suivez-le attentivement. Observez ce qu'il fait. Quelqu'un d'extrêmement brillant, comme tous nos responsables. L'urgence panafricanisme, c'est un centre de formation géopolitique et idéologique. C'est la nouvelle génération que nous sommes en train de construire. Nous ne ferons pas comme les aînés lorsqu'ils ont été assassinés et il n'y avait personne pour suivre. Cette structure, c'est le centre de formation du panafricanisme sur bien des points. Retenez-le bien. On va continuer, mais on va laisser quand même honneur à la matrice, l'un des éléments les plus importants de l'organisation. Bonjour à tous, moi c'est Céline Asaket, DRH de l'ONG Urgence panafricaniste. Donc, elle ne le dit pas, elle reste sur le poste de DRH, ce qu'elle est évidemment, mais c'est l'un des éléments les plus importants de notre organisation avec le frère Eric Jauti. Quelqu'un qui, lorsque l'organisation était dans les plus grandes difficultés, était là pour porter sur ses épaules, même sur le terrain financier et logistique, l'organisation. C'est un de nos éléments les plus importants. Et ça nous rappelle aussi que le combat panafricaniste, c'est un combat d'hommes et de femmes. C'est très important qu'on puisse le dire, un combat d'hommes et de femmes qui sont déterminés à faire avancer leur population. Et on a toutes les nationalités dans notre organisation. La soeur Céline Asaket est du Cap Vert. Et ça nous rappelle aussi que ce combat dépasse le cadre simplement de la francophonie. C'est un combat global pour les Noirs du monde entier qui sont opprimés, asphyxiés par la pieuvre néolibérale et l'oligarchie occidentale. Merci à toi. Je laisse présenter le frère. Que la paix soit sur vous. Gisou Pérené Boris, le responsable de l'ONG Urgence panafricaniste au Bokrina Faso. Donc pareil, le frère Boris, un élément de fond, un élément fondamental qui a contribué à plus que jamais élever les consciences et qui contribue au quotidien à élever les consciences du côté du Faso, du côté de la patrie des hommes intègres. Et ça fait partie des éléments qui ont contribué justement à ce qu'on soit dans une configuration politique aujourd'hui où l'oligarchie occidentale est des plus détestés parmi les différentes entités qui sont présentes sur le terrain. Parce que l'impérialisme est quelque chose que nous combattons sous toutes ses formes. Il était important qu'on ait une nouvelle génération qui prenne ses responsabilités. Et donc Bobo, Bobo pour les intimes, Boris, Gisou, pour ceux qui ne le connaissent pas, responsable de l'ONG Urgence panafricaniste importants. Le frère derrière, tu peux venir s'il te plaît ? On s'est rappelé Jean-Baptiste, journaliste et maintenant ma mode de l'ONG Urgence panafricaniste. Il dit maintenant, ça fait déjà depuis un bout de temps et ce sont des éléments donc de fond. Ils sont importants pour notre nouvelle génération. Je veux que tout le monde se rappelle d'une chose. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le peuple devra le faire lui-même. N'attendez pas que nos dirigeants fassent pour nous, nous faisons pour nous-mêmes. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Arrêtons d'avoir un panafricaniste élitiste qui méprise le peuple. Le peuple doit se former, le peuple doit se forger, le peuple doit s'informer et doit prendre ses responsabilités. La génération des gens que vous voyez ici sont des frères qui ont tous, et des frères et des sœurs qui ont tous autour de 30 ans, parfois moins, parfois un peu plus, d'accord ? Mais ce sont des gens qui ont décidé de dédier leur vie à la cause panafricaniste. Et donc vous devez vous rappeler que personne d'autre que nous-mêmes ne pourra mener ce combat. Ce n'est pas en comptant sur les Alassane dramatiques Ouattara que l'on pourra s'en sortir. Ce n'est pas en comptant sur les Maki Sals que l'on pourra s'en sortir. Ce n'est pas en comptant sur les M. Azali, d'accord, que l'on pourra s'en sortir. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun comprenne que si on n'est pas capable nous-mêmes d'agir, de nous former, de nous forger, de nous informer, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas aller dans la direction adéquate. Il y a quand même le meilleur pour la fin qu'on n'a pas fait venir. Les meilleurs. Viens ici. Ah il y a Rachid. Il est où Rachid ? Ah, mon frère, vas-y. Et Rachid, il est secrétaire général de l'urgence pour l'Africanisme. Voilà. Je vais m'accompagner les frères. Voilà. Donc un frère lui-même très fort dans tout ce qui est domaine administratif, très fort pour connecter les différents mouvements citoyens lui aussi. On a besoin de toutes les compétences, de toutes les forces, de toutes les énergies pour créer une véritable synergie et aller dans la bonne direction plus que jamais. Il y a un élément de fond fondamental, un des piliers de l'ONG. On a parlé de la Sorcellina tout à l'heure. Voilà. On a un autre pilier ici qui fait partie des pères fondateurs de l'organisation. Je me présente, Karifa Eka, responsable du département de la défense de l'ONG, de l'Agence de l'Africanisme. Et donc cet homme-là que vous voyez, c'est un frère qui est avec moi depuis plus de 20 ans désormais. Ce n'est pas simplement un camarade de lutte. Ce n'est pas simplement un soldat d'exception. Ce n'est pas simplement le chef des soldats au sein de l'organisation. C'est avant tout l'un de mes meilleurs amis. Un des frères qui était là quand on n'avait pas la notoriété qu'on a aujourd'hui. Un des frères qui était là quand on n'avait pas la célébrité, quand on n'avait pas l'impact que nous avons. Et qui a porté aussi le mouvement. Qui a porté le frère que je suis. Qui a soutenu le frère. C'est lui qui a la responsabilité des différentes troupes sur le terrain masculin de l'organisation. Nous ne sommes pas une armée ou alors une armée de conscience. Une armée citoyenne. D'accord ? Qui a pour seule arme son cerveau, son cœur et sa détermination. Mais si armé il y a, il est le chef de cette armée citoyenne civique. D'accord ? Il ne le dit pas parce que c'est quelqu'un de modeste. Qui est champion de boxe en France 2017 si je ne m'abuse. C'est ça ? D'accord ? Qui est quelqu'un de tout terrain. Qui est un artiste aussi accompli. Mais qui est surtout dans le cadre de l'ONG urgence pan-africaniste un général. Et pour toutes les opérations politiques un petit peu, on va dire chaudes, coup de poing. C'est toujours sur lui et son camarade, son collègue Rahim que nous comptons pour mener les activités. Donc, ce sont des éléments de fond très importants. Et c'est important qu'on puisse les mettre en avant et rappeler leur degré de détermination. D'accord ? La cerise sur le gâteau. Le gâteau, ça dépend. Eric Djeouti, est-ce nécessaire de le présenter ? Je laisse le présenter. Il va parler pour lui-même et après, je rajouterai quelques mots. Eric Djeouti, coordinateur de l'ONG urgence pan-africaniste. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il vous dit. Politologue, chercheur en sciences politiques. Un individu doté d'une raison les plus fines. Un esprit brillant. D'accord ? Un stratège extrêmement important. J'en suis un aussi. J'ai besoin d'avoir à mes côtés des gens qui sont dans cette direction-là aussi. Eric Djeouti, sans lui, l'organisation n'aurait pas pu avoir l'impact qu'elle a aujourd'hui dans le monde noir. Et donc, c'est très important quand on parle de la nécessité de créer l'espoir, de rappeler quels sont les fondamentaux, les pères fondateurs de cette structure, la dynamique de cette structure, ceux qui ont cimenté cette maison et fait en sorte que cette organisation puisse être une des matrices de la révolution africaine et afro-diasporique au XXIe siècle. Il y a une sœur qu'on n'a pas montrée, mais c'est grâce à elle qu'on a les images les plus merveilleuses aujourd'hui. Une terroriste visuelle, on va dire ça comme ça, mais je n'ai pas envie de lui créer trop de problèmes. Une génie dans son domaine, c'est notre Ava Duvernay version francophone, la sœur Sarah. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je suis Sarah, vidéaste pour Urgence Pan-Africaine. Voilà, une génie dans son domaine. Et je pèse mes mots. Vous êtes beaucoup à avoir remarqué notre capacité sur le terrain de la communication, l'avancement spectaculaire ces derniers mois. C'est grandement dû à elle, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez cette équipe-là, il y a toutes les nationalités. Il y a toutes les teintes. Noir foncé, noir clair. Il y a toutes les religions. Il y a des traditionnalistes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Mais tous ont pour seul objectif et obsession l'avancement de notre population, la défense des intérêts de notre population. Il y a des gens du continent, il y a des gens de la diaspora, parce que c'est ça le pan-africanisme. Ce n'est pas le pan-africanisme. Il y a des gens, leur pan-africanisme, ça consiste juste à dire quoi Minkouma a dit, Thomas Sankara a dit. Mais ce sont des peureux et de lâches aujourd'hui qui ne font rien pour faire avancer les conditions de vie de nos populations. Nous, nous faisons bouger les lignes. Si au XXIe siècle, le pan-africanisme, on est là où il est, même nos ennemis, si je ne m'abuse de l'IFRI, l'ont concédé. C'est parce que le combat que nous menons est un combat aujourd'hui qui a atteint une audience internationale et qui a mobilisé, qui a conscientisé les masses. Gramsci parlait de la nécessité d'être dans la bataille culturelle et de toucher les masses, parce que sans les masses, vous ne pouvez pas mener une révolution. Et c'est ce qui nous différencie des pseudo-savants et sachants, arrogants, enfermés dans leur tour d'ivoire, qui méprisent le peuple, mais qui ont la prétention de vouloir parler en leur nom. Et ils s'étonnent que le peuple ne les suive pas, et c'est pour ça que généralement ils détestent les réseaux sociaux, qu'ils voient comme une agora en réalité des temps modernes. Ils détestent les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est le peuple, et le peuple leur montre le mépris vis-à-vis de ces derniers, et ça les dérange profondément. Une fois que cette introduction est passée, je n'ai oublié personne. Je pense que j'ai présenté, en tout cas, les membres de la délégation. Retenez bien leur nom parce que ce sont des éléments extrêmement importants. Il n'y a pas de cachoterie, il y en a qui me disent, Kémy, fais attention, ils risquent d'être fichés, mais ils sont déjà tous fichés. Il n'y a pas de soucis dessus, et on sait que le combat que nous menons, c'est un combat pour la souveraineté, ce n'est pas un combat de violence, ce n'est pas un combat de terrorisme, c'est un combat d'organisation de nos populations et de consolidation de ce véritable projet de la résurrection du continent africain et du monde afro-diasporique de manière générale. On va s'exprimer aujourd'hui sur plusieurs sujets qui me paraissent les plus fondamentaux. Le sujet fondamental, c'est parler aussi de la réalité de ce qui se passe, notamment au Tchad. On a appris qu'alors qu'il y a eu une démarche des plus patriotiques, une démarche des plus panafricanistes, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe au Tchad, il y a beaucoup de militaires qui sont patriotes, malheureusement ils sont dirigés par des traîtres à la cause africaine, des traîtres au panafricanisme, des gens qui ont préféré vendre leur âme à l'Occident plutôt que de vendre leur âme à leur population et à Dieu Tout-Puissant au-dessus de tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait des militaires français qui n'avaient aucune permission et qui se baladent au Tchad comme si c'était leur maison. Un militaire tchadien les arrête et dit à ces militaires que vous êtes en état d'arrestation, si vous n'avez pas d'autorisation vous ne pouvez pas vous balader avec des armes dans ce pays, c'est un pays souverain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que ça aurait dû susciter normalement la fierté de dirigeants de voir des soldats patriotes, que se passe-t-il ? Le commandement militaire tchadien, les autorités tchadiennes ont suspendu le militaire qui les a arrêtés, d'accord ? Et ont présenté leurs excuses au gouvernement français comme des esclaves volontaires. Comme le dirait Labois ici lorsqu'il parle de la servitude volontaire, on a la définition de cette servitude volontaire-là, d'accord ? Une servitude volontaire qui donne la nausée et qui rappelle que la France-Afrique commence d'abord par la corruption endogène de nos dirigeants. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée, comment ça s'il te plaît ? De l'intérieur. C'est quelque chose qu'on doit dire. C'est quelque chose qu'on doit concéder. Et on rappelle à travers cette occasion-là et cette situation-là que si les dirigeants africains continuent leur démarche consistant à systématiquement être dans une démarche de soumission vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident, il ne fera pas qu'ils soient surpris de connaître le même sort que celui qui a connu ce sort ici au Mali, Ibeka, profondément arrogant quand la population lui disait qu'elle avait besoin de souveraineté. Ibeka n'écoutait pas se boucher les oreilles et mépriser le peuple, mais Ibeka finit par sauter. Comme je suis respectueux des morts, je dis paix à son âme là où il est, mais pas paix à sa conscience qui était une conscience profondément corrompue. Paix à son âme, pas à sa conscience. En rappelant à ce dernier, là où il est, en rappelant à ceux qui l'ont suivi aveuglement, que le seul détenteur de l'histoire, de la justice et du principe de dignité, c'est le peuple. Et si vous êtes dans une démarche d'être en opposition avec les principes d'autodétermination, de souveraineté, sachant que ce sont des principes universels, ne soyez pas surpris si le peuple finit par vous renverser et par vous remplacer. Donc je dis aux dirigeants tchadiens, comme je dis aux dirigeants comoriens, je reviendrai après sur eux, ne vous trompez pas. Vous êtes en train d'humilier votre population quotidiennement et il y aura un moment où ils risquent d'avoir plus que jamais une insurrection. Et ce sera une insurrection légitime. Alors quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que je fais l'attaque à la coup de succès Masra, je le dis très clairement. Moi ce que je veux c'est la justice sociale au Tchad. Quand j'ai vu Masra à l'ambassade américaine, vous parlez depuis les Etats-Unis, moi j'ai dit, je ne me prononce pas sur ce dernier. Il me paraît dans une autre dynamique, nous c'est ni l'Est ni l'Ouest, c'est l'Afrique en priorité. C'est très important qu'on le dise. Mais je pense que le pouvoir corrompu du côté du Tchad doit à un moment ou à un autre rendre des comptes vis-à-vis des dérives dans lesquelles ils sont installés. Et on espère qu'on aura une opposition qui sera dans une dynamique d'autodétermination qui pourra plus que jamais avancer. C'est le point. Pour ce qui est des Comores, vous êtes extrêmement nombreux au sein de l'opposition à nous demander de prendre position. Il y a même un certain nombre de propositions qui nous ont été faites sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Mais je vais être très clair. Président Azali, vous êtes le président de ce pays, vous êtes accessoirement aussi le président de l'Union africaine. Il y a deux options. C'est soit les élections présidentielles, c'est bientôt. Soit vous comprenez qu'il faut tendre l'oreille vis-à-vis de la population africaine. Et des leaders citoyens africains. La paix sur vous tous. Salaam alaikum. Soit vous comprenez qu'il faut tendre l'oreille vis-à-vis des leaders citoyens qui sont aujourd'hui les voix du peuple. Soit vous continuez votre surdité comme vous le faites vis-à-vis des masses africaines de manière générale. Auquel cas, de la même façon qu'on s'est occupé au Mali, de la même façon qu'on s'est occupé du côté du Faso, de la même façon qu'on s'est occupé du côté de la Guinée, on va se focaliser sur la réalité des Comores. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Les Comoriens sont humiliés avec cette affaire notamment de Mayotte. On ne voit pas les réactions légitimes du gouvernement Comorien. On ne voit pas les réactions légitimes du président Azali. Et je le dis avec la plus grande simplicité. Tout le monde n'est pas une serpillère aux Comores. Et tout le monde n'est pas une serpillère en Afrique. Si vous voulez faire les serpillères, vous ferez les serpillères en dehors du pouvoir. Soit vous tendez l'oreille par rapport à ce que les leaders citoyens pan-africanistes... Vous voyez, on vous tend la main. Soit vous tendez l'oreille et vous tendez la main. Et on discute de ce qui doit être fait pour que l'Union africaine puisse redevenir ce qu'elle doit être. Soit vous êtes dans une surdité auquel cas on se passera de votre réalité et on l'avancera dans une autre dynamique. C'est à vous de méditer sur ce que vous pensez être légitime par rapport à cette situation. Je terminerai cette allocution aujourd'hui en parlant évidemment, on ne peut pas l'éviter, de ce qui se passe notamment en Russie. Beaucoup de gens m'ont dit, Kémy, tu as vu ce qui se passe en Russie ? Écoutez les frères. Ce qui se passe en Russie ne nous empêchera absolument pas de dormir. C'est un conflit intérieur entre diverses tendances, diverses camps. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est que toutes les entités qui dérangent l'Occident puissent être dans une logique de continuer leur travail de déstabilisation de l'impérialisme occidental parce qu'en dérangeant la pieuvre, en faisant reculer les tentacules de la pieuvre, ça permet à ceux qui sont asphyxiés par la pieuvre d'avancer. Maintenant, il y en a qui me demandent à choisir entre tel, 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 tel. Non, choisir entre personne, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit Cuba, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie ou autres qui continuent leur dynamique de résistance à l'impérialisme d'Occident. Pour le reste, leur conflit interne, les regardent eux. Nous ne sommes dépendants d'aucun d'eux, contrairement à la propagande mensongère de l'oligarchie occidentale. L'urgence panafricaniste continue son travail, que ce soit les uns ou que ce soit les autres, ça ne change strictement rien à notre situation. La seule chose qui nous intéresse, c'est que le combat panafricaniste puisse se propager en ensemble. Donc, retenez-le bien, ce qui nous intéresse, c'est que la Russie puisse continuer à déstabiliser l'Occident comme ils le font. Maintenant, leurs batailles et leurs querelles internes sont leurs querelles. Nous, nos préoccupations, c'est la souveraineté africaine en priorité. Que chacun le retienne, que chacun le comprenne. En tout cas, je sais que vous êtes beaucoup à le comprendre. Et pour le reste, ils finiront par comprendre. On est plus que jamais ensemble. Paix sur vous, force à vous. J'étais donc avec la délégation de l'ONG Urgence panafricaniste, le bureau international. Une partie du bureau international. Prenez soin de vous. Nous sommes ensemble. Le combat ne fait que commencer. D'accord ? Et je vous assure qu'on va atteindre nos objectifs plus que jamais. On en a déjà atteint beaucoup. L'influence occidentale ne fait que chuter en Afrique. Et on va continuer le travail de fond sur ce terrain dans tous les pays qu'on a cités. Restez connectés. Comprendre. Et on va continuer le travail de fond sur ce terrain.